Oui, bonjour, mon nom est Tania Serrois, je suis Innu de la communauté de Pessamit au Québec, au Canada, et je suis directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtone du Québec. Donc, je suis née d'un père québécois et d'une mère Innu. Je suis née dans la ville, j'ai grandi dans la ville, et je travaille maintenant à défendre et à militer pour les droits et intérêts des Autochtones en milieu urbain. Donc, le regroupement des centres d'amitié autochtone du Québec travaille à soutenir ses membres, qui sont les centres d'amitié autochtone, et travaille à faire de la représentation auprès des différents gouvernements pour influencer significativement la mise sur pied de politique publique. Un dossier que nous avons travaillé depuis plusieurs années est la mise sur pied de cliniques en santé autochtones. C'est vraiment important pour nous, considérant que les Autochtones ne se reconnaissent pas dans les réseaux, dans les réseaux publics, qu'ils puissent recevoir des soins de santé dans un environnement sécurisant. Pied de milieu de vie pour étudiants autochtones et leurs familles, pour qu'on puisse favoriser les études postsecondaires. La persévérance et la réussite éducative des jeunes femmes autochtones pour leurs études, ou l'accès à une clinique en santé autochtone pour les femmes, leurs familles, les enfants. C'est deux initiatives qu'on a travaillées là avec acharnement, et qui auront des retombées concrètes pour la santé, pour la sécurité, pour le bien-être de ces femmes-là autochtones au Canada. Je trouve cette initiative-là extrêmement prometteuse qu'on puisse réunir des femmes autochtones du Canada et du Mexique afin de pouvoir échanger, parce que je crois que nous vivons à différents niveaux les mêmes enjeux, les mêmes barrières, et je crois qu'on a tout à gagner de partager pour trouver des solutions durables qui vont être bénéfiques pour les populations autochtones du Canada et du Mexique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...